Vous avez tout trouvé ? Tout trouvé, Charles. Et... Tout payé ? Ce qui se trouve vous appartient. Les autres n'ont qu'à pas tout laisser très nu. J'ai trouvé. Tout ça va finir mal, petite Marie. Et ça me gêne, moi, en plus. Oh, faut pas, Charles. Dites-vous que ça fait partie de la pension que vous offrent les chemins de fer. Vous avez passé toute votre vie à conduire des locomotives. Oui, mais j'aime bien ça. Eh bien, alors, c'est parfait. Vous allez bien ? Ça va, mais... M'embête un peu, quoi. Vous êtes la première personne que je vois aujourd'hui. Vous êtes pas sorti. Je vous attendais. Bon, on part en voyage ? Non, je pense à une escale pleine d'aventures. Où ça ? À Béziers, en 35, en juillet. Une de ces chaleurs. J'ai frôlé la mort, madame. Non. En face de la gare, il y avait un bistrot qui s'appelait le Café des Voyageurs. Et ce bistrot, il avait une patronne superbe. Et son mari était jaloux. Comme un tigre. Vous avez deviné. Oui, je vais faire la patronne. Ah non, ah non, vous lui ressemblez pas du tout. Elle, c'était une femme plutôt imposante. Comme on les aimait à l'époque, vous, aujourd'hui. Avec vos petites fêtes dans vos petits pantalons. C'est gentil, c'est gentil. Les cheminots la connaissaient bien. Son mari était un espèce de vieux corgneau qu'elle avait pris avec le fond de commerce. C'est toujours comme ça que ça se passe. Ma chance, c'est que j'avais une nuit sur deux à Béziers. Elle s'appelait Rose. Comme d'un juste. À quoi vous pensez ? J'essaie de vous imaginer, vous, et Rose. Ouais. Attends. Donnez. Prenez ce couteau. Vous allez jouer le mari. Moi ? Oui. Il a essayé de vous avoir avec un couteau ? Ouais. Oh, vous parlez d'une corrida. C'est pas vrai. Oh non, non. Pas comme ça. Pas en l'air, le bouton en bas. Le coup du chérin, quoi. Voilà. Là. Qu'est-ce que je veux dire ? Rien, rien. T'essaies de pas d'envergne. C'est pas qu'à prendre autant d'une tâche. Et Rose ? Rose, elle servait au café. Nous, on était dans la boutique. Et vous n'avez pas appelé ? On a sa dignité, non ? Surtout dans les moments-là. Mais lui, il disait rien, lui. Oh, si. Je l'entends encore. Il était des petits salauds. J'aurai ta peau. Il dit des petits salauds. Petits salauds. J'aurai ta peau. Oui. Petits salauds. J'aurai ta peau. Ça rime. Petits salauds. J'aurai ta peau. Petits salauds. J'aurai ta peau. Petits salauds. Petits salauds. J'aurai ta peau. Petits salauds. J'aurai ta peau.